Bonsoir mesdames, messieurs. Les 21 balançoires sont de retour au quartier des spectacles à Montréal pour une cinquième année consécutive. Des mélodies de guitare, de harpe et de piano vont résonner jusqu'au 31 mai prochain sur l'avenue du Président Kennedy. On en parle avec Héloïse Rodriguez qui est sur place. Bonsoir Héloïse. Bonsoir Daniel. Alors dites-nous, qu'est-ce qui rend ces balançoires-là si spéciales? Alors ce sont les seuls balançoires au monde qui font de la musique. Alors quand elles se déplacent, chaque balançoire fait un son et chaque son appartient à une balançoire. Alors si une personne se déplace sur une balançoire, ça ne va pas faire le même bruit que si deux personnes travaillent ensemble, chacune sur leur balançoire ou si trois personnes sont ensemble. Alors dans le fond, l'idée c'est d'avoir le plus de personnes possible pour faire de la collaboration sociale. Alors on veut vraiment que les gens travaillent de pair, même des inconnus qui ne se connaissent pas, pour qu'ils puissent s'amuser ensemble sur la balançoire et se détendre et profiter de la belle musique. Et j'imagine qu'à chaque fois, ça doit faire des mélodies tout à fait différentes. Il n'y a pas de mélodie qui est faite. Oui, exactement. À chaque fois, c'est différent. Alors tu ne peux jamais t'ennuyer. Et vraiment, ça dépend aussi de la rapidité, de la taille des personnes sur la balançoire. Il y a plein de facteurs qui font que ça ne va jamais être la même chose. Est-ce que ces balançoires… alors j'imagine que ces balançoires-là doivent être très populaires. Les gens participent? Oh, ils sont très populaires l'an passé parce que c'est la cinquième année. Ils ont eu 50 000 visiteurs. Et cette semaine, en une journée, ils ont environ 1 000 visiteurs. Le soir, c'est très populaire. Il y a les jeunes qui viennent la journée. C'est les familles, les personnes plus âgées. C'est populaire dans toute la démographie, vraiment. Ça conclut. Merci beaucoup. Oh, merci!